Comment on fait un livre ? Alors la matière première d'un livre, c'est l'auteur ou l'illustrateur, parfois les deux, et ce sont vraiment eux qui créent, qui inventent et qui imaginent l'histoire. Le livre, il n'existe pas sans ses auteurs. Et après, il en fait quoi l'auteur de ses histoires ? Alors après l'auteur, il envoie ses histoires à l'éditeur. L'éditeur, c'est un peu le passeur d'histoire. C'est lui qui va, avec l'auteur, parfois retravailler le texte, décider de la façon dont il sera mis en page. Et c'est lui ensuite qui va prendre en charge sa fabrication. Et comment le livre arrive en librairie ? Alors ensuite, ce sont des diffuseurs qui se chargent d'aller présenter les livres dans les librairies et les points de vente. Ce sont des représentants qui vont présenter les catalogues pour que les libraires puissent connaître les livres. Et puis, ce sont des distributeurs qui ensuite envoient les livres dans les différents points de vente. Ça te coûte combien un livre ? Alors, un livre en France, on a une loi particulière en France qui est la loi sur le prix unique du livre depuis 1980. Et cette loi, elle préserve à la fois les auteurs et toute la chaîne du livre et les libraires. Et ton livre, où que tu l'achètes, il a le même prix. Le livre en France, son prix est inscrit à l'arrière sur la quatrième de couverture. Et on peut l'acheter n'importe où au même prix. Comment je fais pour choisir un livre qui me plaît ? Alors, pour choisir un livre qui te plaît, tu as plusieurs solutions. Tu peux aller voir ton libraire qui, en général, connaît très bien les goûts de ses lecteurs. Et qui va pouvoir t'indiquer à partir des livres que tu as déjà lus et de ceux qui t'a plu, les livres qui pourraient te plaire. Tu peux aller en bibliothèque aussi, parce que les bibliothécaires peuvent très bien te conseiller. Et puis, bien sûr, tu peux discuter avec tes amis. Parce que le mieux souvent, c'est aussi d'échanger avec des enfants de son âge. Trouver des livres qui te plaisent. C'est quoi le polar ? Alors, le polar, c'est un genre littéraire. C'est un genre qu'on trouve aussi dans le cinéma et la série télé. Un genre un peu particulier, avec souvent des enquêtes policières, du suspense et des énigmes. C'est un genre qui se prête très bien aussi aux collections pour enfants. Puisque, voilà, c'est un genre qui permet de mener des petites enquêtes et qui peut être assez ludique, en tout cas pour les enfants. Merci ! Merci ! Merci !